Rebonjour à tous, je suis à nouveau avec Gérard Engasser de CapManager et nous allons maintenant parler du prévisionnel qui est important même pour les petites entreprises. Alors Gérard, bonjour. Bonjour Mathieu. Le prévisionnel, quand est-ce que vous préconisez de le faire et dans quel objectif en fait ? Alors avant tout en démarrage d'activité bien entendu il faut avoir une direction qui se concrétise ensuite par des aspects quantitatifs donc chiffrés donc un prévisionnel à trois ans qui donne la direction de l'entreprise et après ce prévisionnel en fonction de l'évolution de l'entreprise il doit être réadapté et je conseille à la fin, vers la fin de l'exercice c'est-à-dire trois mois avant la fin de l'exercice donc pour ceux qui s'arrêtent au 31-12 de commencer à réfléchir à partir d'octobre de manière à finaliser un prévisionnel sur fin novembre début décembre afin de connaître les actions à entreprendre lors du début de l'exercice c'est-à-dire sur janvier février etc et d'avoir cette feuille de route. Certaines attaquent en début d'année mais c'est déjà trop tard donc le conseil si je résume c'est faire un business plan sur trois ans en démarrage et ensuite le réactualiser au fil de l'eau en fonction des opportunités, des aléas et de l'avancée de l'entreprise voilà. D'accord ok et l'objectif derrière pour le chef d'entreprise parce que j'imagine que beaucoup de créateurs et de chefs de petites entreprises ne sont soit pas formés à ce type d'action de prévisionnel à long terme ou à court terme soit n'en ont pas le temps et se disent qu'il y a plus urgent à faire donc quel est l'objectif derrière quelle est la finalité de ce prévisionnel ? Alors effectivement le chef d'entreprise bien souvent est un petit peu allergique aux chiffres et est plutôt préoccupé par ses tâches de production et commerciale et c'est bien normal parce que c'est la priorité néanmoins un prévisionnel est extrêmement utile parce que sans prévisionnel on n'a pas de référentiel pour mesurer la qualité de l'exercice sur lequel on est donc le prévisionnel après il n'est pas figé c'est à dire c'est un outil et au fil de l'avancée de l'exercice on va voir où on en est par rapport à ce prévisionnel donc l'idéal une fois qu'on a le prévisionnel c'est de pouvoir mettre des tableaux de bord au mois le mois pour voir pour comparer le prévu et le réalisé pour voir vers où on va atterrir en termes en termes de finale voilà d'accord ouais ce qui est ce qui était aussi intéressant dans votre livre c'était cette cette idée de chaque mois avoir une vision claire de ses charges fixes et structurelles chaque mois et de savoir mettre en relation dans le prévisionnel et bien le chiffre d'affaires lycée si l'activité est saisonnière ou non lycée si elle n'est pas saisonnière mais avoir une bonne idée de ce qu'il faut en prévisionnel sur l'année pour couvrir ses dépenses mensuelles fixes au moins les couvrir à ce niveau là oui absolument donc l'idée du prévisionnel c'est de cadrer les budgets avec lesquels on va fonctionner et en contrepartie on a un chiffre d'affaires et des marges qui permettent de les absorber donc le prévisionnel doit effectivement permettre de vérifier qu'on n'est pas en dépassement sur des budgets prévus sauf s'il y a un développement qui permet de les absorber donc ça permet une analyse continue et dynamique de l'entreprise d'accord et c'est effectivement quelque chose que vous recommandez de mettre en place même si on peut ressentir que il y a d'autres priorités comme le commercial de la production ça reste quelque chose de très utile et qui permet d'éviter des situations d'urgence où on serait avec une moindre trésorerie par exemple en fin d'exercice ou avec des situations difficiles alors ça permet si vous voulez d'anticiper piloter c'est anticipé donc le constat du réaliser par rapport au prévisionnel permettra de mesurer des écarts et d'éventuellement prendre des mesures correctrices qui permettront d'éviter des situations difficiles la plupart des entreprises surtout des petites et moyennes entreprises ont les bilans quatre mois cinq mois après la fin d'un exercice et se rendent compte du résultat d'un exercice qui a commencé 17 mois avant et l'idée d'un prévisionnel et d'avoir des tableaux de bord dynamiques permettent de piloter avec efficacité en temps réel avec le chef d'entreprise n'a pas le temps il peut se rapprocher de nous nous les faisons pour les chefs d'entreprise et tous les mois nous faisons des rendez-vous avec nos chefs d'entreprise pour les commenter et prendre des mesures adaptées voilà donc l'avantage là vous l'aurez bien compris pour ceux qui nous regardent c'est de ne pas attendre effectivement comme vous le dites x mois après le bilan et d'avoir en fait des infos peut-être comme vous le dites gérard 17 mois après le début des problèmes en fait donc c'est d'avoir une vision beaucoup plus fréquente et régulière sur l'activité c'est ça merci merci beaucoup à nouveau gérard et on va se retrouver pour une dernière vidéo cette fois ci sur des moyens d'optimiser sa trésorerie et justement ne pas se retrouver avec des problèmes de trésorerie à bientôt pour cette nouvelle vidéo